Chers tous, un beau jour Cache en ce lundi 4 décembre 2023. Je suis bel et bien à Port-Gentil, je ne sais pas si c'est visible par ici, il pleut. Alors, je disais tantôt que nous ne sommes pas dupes. Nous qui voulons d'un Gabon nouveau et nous souhaitons que la transition en République gabonaise réussisse. Le Gabon a des rapports privilégiés avec la France. RFI en ce moment est en train de faire un travail qui n'est pas bien. Il faut parler simplement et me faire comprendre les Gabonais. Il ne faut pas que la France, via sa radio RFI, Radio France Internationale, soit détestée comme elle est détestée dans d'autres pays francophones en ce moment. Tout le travail qui est fait autour de M. Ali Bongo Niba. Vous avez vu, les Gabonais ne se sont pas levés en masse pour aller saccager son domicile. Non, nous avons, nous, le respect de la dignité humaine. Nous ne rendons pas toujours le mal par le mal. Non. Lorsque RFI et ses relais écrivent ce qu'ils écrivent en ce moment sur le Gabon, en faisant, il faut le dire, l'avocat du diable de façon insigneuse sur la gestion de M. Ali Bongo Niba et ses affidés, nous disons à RFI et à ses relais qu'attention, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment anti-français. Vous jouez à un jeu vicieux, pernicieux. Ce ne sont pas les autorités de la transition qui ont arrêté, qui ont suspendu RFI après le vote du 26 août dernier. Et qui a coupé Internet ? Qui a suspendu France 24 et RFI ? Ce n'est pas le même M. Ali Bongo Niba. Transition cash des mentalités, ça passe aussi par une transition des mentalités de nos amis français. Nous parlons de la France des réseaux obscurs. Nous disons que la transition qui a eu lieu au Gabon, appelons ça coup d'État, appelons ça coup de la libération. Il n'y a même pas eu de bout de sang. Nous, on compare ce qui s'est passé le 30 août à ce que le général de Gaulle, chez vous en France, a fait pour libérer la France sous l'occupation. Parce que nous considérons que le Gabon était sous l'occupation. Nous étions un peuple en danger. Regardez, on ne parle plus des crimes rituels. Ça, c'est très important. On va vers un dialogue national. Ne plombez pas le dialogue national en venant embrouiller les Gabonais. Et il faut que tout le monde observe bien ce qui se passe avec RFI. C'est le même Ali Bongo Niba et son gouvernement qui avaient coupé le signal d'RFI France 24 TV5. N'ayez pas la mémoire courte ou la mémoire sélective. Nous sommes à Port Gentil. La France a ses intérêts ici. Il faut qu'on voit comment on gère le pétrole du Gabon pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles. Et pour donner de l'emploi à la jeunesse gabonaise de façon cash. Transition cash des mentalités. Ça s'adresse aux Gabonais et aussi aux amis du Gabon. Cash.